... Avec toute la troupe, bien sûr, mais une nouvelle recrue, un rappeur extraordinaire. Allez, Vincent ! On ne peut pas lui enlever ça. Allez, vas-y, Vincent ! Oh, le rap, c'est un état d'esprit, le rap. Le rap, c'est pas comme ça, le rap. Il fait rire, il faut la musique pour le rap. Il faut, ça se danse, ça se te chante dans les tobois, c'est petit, hein, varbou ? Les filles varbou, elles vont se dans le perra, moi. Elles romper, éclair-le, pour qu'elles se donnent à l'estomé. Mais bon, fais péter la zikmue, là, on va faire péter le perra, là. Oh, j'y va ! C'est le perra, le perra, c'est le perra, c'est le perra, c'est le perra, c'est le perra. Et j'y va, j'y va, j'y va l'opéra, j'y va l'opéra, j'y va l'opéra. Et vas-y, go, 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 vas-y, on go l'oana, hein ? Alors, après moi, vas-y, go ! Go, go, vas-y, go ! Go, vas-y, go ! Vas-y, go ! Go, j'y va, go ! Et vas-y, go, 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 vas-y. Vas-y, go, 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 vas-y, on go l'oana, vas-y, quitte les chauds dans ton bengalo, C'est pire que le métro, et vas-y, go, 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 vas-y, on go l'oana, si ta mère elle pique, Si ta mère elle pique, si ta mère elle pique, moi j'embarque le pique, et je lui clé boutique. Et vas-y, go, 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 vas-y, on go l'oana, vas-y, quitte les chauds dans ton bengalo, Vas-y, go, go ! S'y va ! C'est un mec qui fait des recherches depuis très très longtemps sur la mémoire. La mémoire, ça le passionne. La mémoire, c'est sa vie. Tu vas me faire le coup de Kershozon et de Boubou de l'autre jour ? C'est lui, c'est lui, c'est pas moi. La mémoire, coco, la mémoire, le souvenir, le mec qui se souvienne de tout, ça le passionne. Il a fait des études complètement poussées, extraordinaires. Harvard, l'Amérique, la Russie, il a recherché des mecs qui ont de la mémoire. Et un jour, bon, il connaît tout, il a écrit des tas de bouquins sur la mémoire. On lui dit, dis donc, tu connais le mec qui a le plus de mémoire au monde ? Et on... Saboteur ! Non, non, non ! Bon, à quelqu'un d'autre. Carlos, il faut que je t'explique. Il m'a demandé... Enfin, t'as pas eu... Il est fait, il est fait. Il est bourré, il a bu la moitié du pinard tout à l'heure. Il m'a demandé... T'as pas eu d'histoire, celle que tu peux pas placer ? J'ai dit non, parce que de toute façon, je veux pas les placer alors ! Je me fais tellement chier à trouver des histoires que les gens connaissent pas ! Faut que quand j'en fais une normale, tout le monde se fend la gueule d'une façon bizarre ! Ce que je voulais lui dire, c'est que moi, j'en connais aucune et que ce soir... Il en connaît aucune, il en voulait une dégueulasse ! J'aurais du mal à en placer une, je n'en connais aucune pour ce soir ! Alors laissez celui qui en connaît la placer lui-même ! Justement, je me dis, c'est idiot que je puisse pas faire comme lui, que je puisse pas en raconter une ! Ah non mais c'est pas de la faute ! Ça me mine ! Il fait des conneries derrière, alors putain ! Moi je t'écoutais vachement ! Faut pouvoir la raconter de main ! Pourquoi vous êtes si fort ? Faites-y ! Mais moi, je peux pas, j'en connais aucune ! Non mais c'est pas un truc qui parlait, c'est un moi ! Bah vas-y, je la connais peut-être, c'est un peu dur ! Docteur ! Docteur ! Docteur, j'ai l'impression que j'ai toutes les maladies qui existent ! Alors docteur, je fais, déjà je vois que vous avez l'amnésie et le diabète ! Comment vous avez vu ça ? Bah déjà votre braguette est ouverte, puis il y a une guêpe qui tourne autour ! C'est bien hein ! Ah parfait, parfait ! Parfait ! Je vais vous dire, cette histoire, elle a une bonne chute hein ! Ah 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 ! Il va, il va vomir ! Je vais vous dire, cette histoire elle a une bonne chute hein ! Olivier ! T'en connais pas ? Avant Jean-Une, entre Evelyne et Perrault ! Il a arrêté la voiture dans la rue où il pleuvait, il a failli bousculer une poubelle en passant, il la tenait par la main essayant de conserver quelque chose d'Evelyne qui lui apporterait encore un peu de bonheur. La soirée des grosses têtes s'était bien passée, il avait été côte à côte. Il revenait dans cette émission, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et il avait trouvé dans cette femme en bleu ciel quelque chose de tendre, de gentil, et puis aussi il l'avait vu déguisé en blanche neige, et il avait vérifié qu'il n'y avait pas un trou, mais sept petits trous. Et il continuait donc à accompagner cette jeune femme avec émotion, jusqu'à chez elle, où elle lui disait, viens chez moi, tu vas voir, quelque chose va être merveilleux entre nous. La lumière de l'escalier commençait à peut-être un petit peu pâlir, parce qu'ils avaient attendu trop longtemps, et la minuterie grésillée, leur rappelant qu'il fallait se précipiter l'un et l'autre, vers la porte de l'appartement, mettre la clé dans la porte, s'est retrouvé le souffle court de l'autre côté de la lourde barrière de bois qui leur permettrait de vivre ensemble dans cette pièce des moments absolus, que elle seule était capable de donner au jeune Vincent Perrault, qui après avoir quitté le petit écran voulait se tirer la grande. Alors, ils se retrouvaient ensemble dans la pièce, il commença à lui effleurer la main, il sentit le souffle court, et puis la mollesse, la tendresse, la douceur de la poitrine dans laquelle il enfouissait sa tête de jeune chien plein de désirs, tandis que différentes parties de son corps se raidissaient des membres dans une crampe absolument infernale dont il devait se libérer dans la plus grande vitesse après l'avoir conduit dans la chambre, et sans même passer par la salle de bain, ils se retrouvaient ensemble sur le lit en se regardant dans les yeux et essayant de trouver chez elle quelque chose qui pourrait lui rappeler qu'un amour allait commencer, qu'une histoire allait peut-être finir, que l'éjaculation était peut-être précoce, mais que de toute façon on allait démarrer quelque chose qui allait durer longtemps, longtemps aussi longtemps qu'elle, aussi longtemps que tout ce qu'elle avait vécu, et tout à coup il chercha dans son regard, avec les yeux désespérés de la jeunesse qui ne comprend pas le futur qui ne lui appartient pas, des choses absolument délicieuses. Il les trouva. Lentement la bouche de Yveline s'entreouvrit, elle se mit à vomir sur la moquette et l'avait... Je ne me laisserai pas salir notre histoire Yveline, je t'en fais le serment aujourd'hui. Il faut qu'on raconte à deux. C'est dans une banque... Oh, ça va être difficile. Ah si, 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 je suis sûr. Dans une banque du sentier. Coup de téléphone. Oh, tu fais bien. Je fais bien. Allô ? Allô, monsieur Goldenberg ? Oh, monsieur Benichaud ! Oui, dites-moi bonjour monsieur Goldenberg. Euh, qu'est-ce qui me reste sur mon compte ? Attendez, monsieur Benichaud, je regarde... Il vous reste 15,000 francs, monsieur Benichaud. Merci, monsieur Goldenberg. A votre crédit, monsieur Benichaud. C'est à mon crédit, hein. Bien sûr, monsieur Benichaud. Merci, monsieur Goldenberg. Au revoir, monsieur Benichaud. Cinq minutes plus tard. Du-di-du-du-du-du-du-du-du. C'est parti ! Merci de votre accueil princier, mais prenez place dans ces fauteuils pour lesquels vous avez attendu avec tant de gentillesse et infiniment de patience. Je vous souhaite du fond du cœur un excellent dimanche. Nous avons répété toute la semaine le spectacle bruit sans coulisses. Je l'entends de là, parce qu'il faut bien vous avouer que malgré les années qui passent, eh bien, nous avons chaque dimanche le même trac que la première fois. Merci aussi de vous être déplacé, d'être venu de si loin pour certains. Alors nous allons vous offrir le spectacle, et c'est vraiment, vous le savez, du fond du cœur. Dans quelques jours, je crois, au palais de Bercy, du 21 mai au 1er juin, un fabuleux spectacle, et je pèse mes mots, la vie parisienne de Jacques Offenbach. Et tout le monde connaît cette musique, tout le monde connaît la musique d'Offenbach, le spectacle, c'est un ravissement. Alors, en avant-première, ici, quelques jours avant la création, sur scène, le ballet de la vie parisienne d'Offenbach, dans un French Cancan, mis en scène de Roger Louret, chorégraphie de Reda, avant Bercy, le ballet de la vie parisienne. Applaudissements ... 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